— On reprend tout ? — Oui, on reprend tout. — C'est Mickaël, en quelque sorte, qui ploie, a remis les pendules à l'heure, ce soir ? — Oui, dans le chemin. Après, évidemment, la victoire, l'écart... Oui, on peut dire ça, mais surtout dans le contenu... Alors c'est loin d'être parfait, pourtant. Mais dans le contenu, dans les intentions, dans l'intensité, dans notre esprit partageur d'efforts... Voilà, j'ai retrouvé mon équipe que j'avais un peu perdue depuis trois matchs. Donc c'était important de... Comme vous le dites, de... — C'est très active. — Oui, oui, parce que bon... On avait beau les prévenir, mais comme on gagnait les matchs, c'est dur, quelquefois. Même si on leur fait voir les images... Quelques fois, il faut une défaite. Une défaite, peut-être. — C'est une bonne claque. — Oui, oui, une bonne claque, puis qui était tout à fait logique. Après, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, qu'un père a besoin d'une... — D'une bonne claque, aussi. — Voilà, mais bon, chaque match va tellement être âpre que c'est toujours bien de gagner. Et puis j'ai... Voilà, c'était intéressant parce que plein de joueurs ont participé à l'effort collectif. Et à des moments donnés, chaque joueur différent pouvait apporter quelque chose, et pas forcément que des points marqués. Parce qu'on est... Pour l'instant, on n'est pas droit à trois points. Et notamment dans le premier quartan, on a voulu arroser un peu trop à trois points. On fait un sur dix, je crois, dans le premier quartan, et beaucoup dans les cinq premières minutes. C'est vrai que les entrées de Steph et puis de Cédric aussi, hein, de Cédric a changé la donne, puisqu'on a joué beaucoup plus à l'intérieur. Et Cédric, on ne peut pas le reprocher, même s'il ne joue que 13 minutes, au moins il a toujours le capot ouvert, il joue à fond. Donc ces points nous ont apportés, les points de Stéphane en fin de premier quartan nous ont apportés. Donc ça, c'était déjà dans un premier temps, voilà. Il a fallu qu'on change, notamment offensivement, notre manière de jouer, et puis défensivement, on est monté d'un cran aussi, défensivement. Pourtant, oui, le début de match, ça a laissé craindre, justement, que la leçon n'ait pas été apprise, quoi. Les cinq premières minutes... Oui, oui, après, voilà, après... Ça reste cinq minutes. Oui, oui, ça reste cinq minutes. Et puis, non seulement manquait un petit peu d'intensité en défense, puisque offensivement, on se réfugiait que sur le dire extérieur. Alors, je pense aussi qu'il y avait peut-être... D'autres solutions. Oui, 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 mais après, on a suractifié le tour, c'est ça qui est intéressant. Et puis, comme j'ai cité Cédric et Stéphane, Thomas me fait un mauvais premier à mi-temps, mais je l'ai trouvé très bon dans les mi-temps défensivement, parce qu'on a pris Autoré et Charlie. Ils ont été emmerdés pour prendre du rythme. Donc, c'est plein de petits trucs de ça. Lui qui a été maladroit, mais il a aimé aussi beaucoup d'intensité. Tahirène a été bon aussi défensivement. Et voilà. Et on accorde beaucoup de choses à progresser, quoi. Et on a tellement dominé au rebond que ça nous donne des solutions supplémentaires. Donc, non, non, j'ai bien aimé l'effort collectif, le bon chemin. Il y a encore énormément de choses à progresser, voilà. On était cohérents défensivement, probablement sur ce qu'on voulait faire. Et bien, ce sont des choses à rééditer. Le sprint du mois de décembre est bien lancé. Oui, oui. Après, on fait match par match. C'est tellement difficile que voilà, on les prend un par un, qui se repose, qui profite de cette soirée ce soir. Et puis lundi, on se remettra au travail pour préparer ce difficile déplacement à Vichy. Mais c'est important de rester invaincu à domicile. Parce que c'était que seulement notre quatrième match à domicile. Et on peut voir déjà qu'il y a pas mal de surprises, pas mal d'endroits où rester déjà inviolé, on va dire, à domicile, c'est déjà pas mal. Donc c'était important de continuer. Et puis voilà, c'était plus par rapport à la réaction des garçons par rapport aux trois derniers matchs. Alors que les semaines se passent bien. Voilà, donc c'est bien d'avoir. Et puis on peut voir que les gamins, qui nous aident beaucoup, Jérémy et puis Sia à l'entraînement. Voilà. Ils ont été récompensés pour leurs dernières minutes. Donc ça, c'est des petites choses importantes parce qu'à l'entraînement, on a besoin d'être 12. Et puis quand il y a des blessés, Abdou était absent. Voilà, Abdou a fait une super rentrée au troisième quart temps. Donc c'est que des choses positives pour le groupe. Mais il faut qu'on le mette dans l'investissement, dans le vouloir continuer, être meilleur chaque jour. Voilà, si on se fait ça, on progressera encore. Et on sent que c'est vraiment quand les deux intérieurs étaient sur le parquet que vous avez tout de suite repris l'ascendant, quoi. Vous avez repris le rebond et... On parle de Cédric et Steph ? Oui, enfin... Et puis on a joué aussi avec Grand. On a joué avec Thérén en trois. Oui, c'est pour ça. On avait quand même trois Grands. Voilà, et donc... C'était un choix... Enfin, j'imagine de ta part, de toute façon. C'est un choix qui a été payant, quoi. Oui, oui. Après, voilà. Mon rôle à moi, c'est de faire des choix. Après, quelquefois ils sont payants, quelquefois ils ne sont pas payants. Il vaut mieux qu'ils soient plus payants que pas payants. Mais bon, après, voilà. Mais j'ai beaucoup de diversité. Ça vous est arrivé souvent, en fait, de jouer avec autant Grands de cette saison ? Oui, ça nous est arrivé quand même un petit peu à Nancy. D'accord. Mais après, on peut jouer aussi petit. On peut jouer, voilà. On avait fini le match à Gris en revenant avec Cris en quatre. Un seul intérieur. Donc on a des possibilités. Après, c'est à moi de juger ce qui peut marcher ou tenter. Voilà. Mais en reprenant le rebond, vous avez réussi à... Oui, oui, oui. Parce que quand on défend bien, on peut courir. Et c'est important de courir parce qu'on met quand même... Voilà, on se point sur contre-attaque, 22 sur rebond off. Donc ça veut dire qu'on avance. Oui. Ce sont des atouts en avance. Donc, non, non. Voilà, il y a... Le chemin est le bon. Le chemin est le bon. Maintenant, il faut continuer. Il y a... On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Il ne faut pas oublier que j'ai que trois jours de l'année dernière. Ça va prendre du temps. Mais on est capable, même avec un pourcentage à trois points aussi faible, de mettre des points. Donc ça, c'est bien. Et puis, on est capable, enfin, de faire une performance défensive où on laisse l'adversaire sous les 60 points. Donc ça, c'est... C'est à rééditer. Tout à fait. OK. Merci. Allez, bonne fin de soirée. Merci.